Vous avez parlé de Karim Wad, vous avez été très proche, une proximité que vous avez reconnue, assumée, Urbi Orbi, une proximité qui vous a valu des déboires judiciaires. Alors, est-ce que vous êtes toujours en contact avec Karim Wad ? Moi, oui, j'assume la proximité que j'ai eue avec Karim Wad. Je n'ai pas de honte à avoir été en contact avec Karim Wad. Je n'ai plus aucun contact avec lui. Je pense que c'est son choix, que je respecte. La dernière fois que j'ai eue Karim Wad, c'était lors du décès de mon fils, l'année dernière, en juin 2022. Lorsque mon fils était décès, il m'a appelé pour une présence d'expérience. Lorsque Karim est sorti de prison en 2016, il m'a immédiatement appelé. On est resté en contact jusqu'en 2018. Et à partir de 2018, on n'a plus été en contact. C'est son choix. Peut-être qu'il faut lui poser la question pour qu'il ne m'appelle plus. C'est son choix. Et moi, je respecte les chambres individuels. Mais pour preuve, moi, à certaines personnes, je ne leur parle plus. Donc, c'est mon choix. Et ça, on ne peut pas dire à quelqu'un de ne plus vous parler. Après, chacun en tire la conclusion qu'il veut. C'est lui qui a rompu le contact, donc ? Ah oui, je confirme que c'est lui qui a rompu le contact. Et moi, lorsque je vous renvoie quelques fois des SMS pour parler d'un truc, si vous ne me répondez pas, je vais renvoyer un autre SMS. Et si vous ne me répondez pas une troisième fois, j'attends que vous ne me répondez pas. J'en prends acte, tout simplement. Qu'attendiez-vous personnellement de Karim Ouad ? Qu'est-ce que j'attendais de lui ? Eh bien, notre amitié. Comment ? Parce qu'il n'est obligé de rien, dis-moi. À partir du moment où quelqu'un n'est obligé de rien. Et si c'est un ami, ou en tout cas considéré comme tel, vous attendez à un amitié. Mais lorsque la personne décide, à un moment donné, d'avoir une autre vie, c'est le choix de la personne. Moi, je suis quelqu'un de très… je suis un démocrate, mais vraiment. Et je respecte toutes les libertés et tous les droits des individus. Le droit que moi, je me donne de pouvoir couper mes relations avec quelqu'un, je respecte le droit d'un autre individu à pouvoir faire de même. Avez-vous l'impression d'avoir été sacrifié, abandonné à votre propre sort, sans aucune assistance ou soutien fraternel et amical ? Oui. Mais après, c'est mon point de vue. Peut-être que je lui ai un point de vue. Mais ça, c'est… En fait, c'est un sujet, je n'ai même pas envie de m'étendre dessus. S'il y a des choses à reprocher à Karim, ça serait autre chose. Je serai sur le plan plutôt de tout ce qui est, par exemple, aujourd'hui, le voir fricoter, lui, avec celui qui a décidé en 2012 de tenter de détruire ma vie, notre vie, puisqu'il n'y a pas que moi. Il y a lui, il y a Coco, il y a Papoui, il y a Karimil, il y a d'autres. Le voir fricoter avec cet individu, oui, ça me fait mal, mais c'est son droit.